Vous connaissez le parcours, Croix de Fer, Télégraphe, Galibier descend de l'eau tarée à partir du kilomètre 115. Ils ne courent pas pour le Tour de France, mais ne chôment pas pour autant. Au programme de la journée, 172 kilomètres et 4600 mètres de dénivelé positif. Croix de Fer, Télégraphe, Galibier, les dix coureurs de la formation Savoyard peaufinent leur entraînement en vue d'autres échéances de fin de saison. Il y a le Tour de France en ce moment, c'est sûr, mais derrière il y a encore beaucoup de courses qui arrivent. Le Tour de Pologne, la Vuelta, il y a des rendez-vous qui sont importants pour l'équipe. Donc il faut les prendre au sérieux et commencer à travailler dès maintenant pour pouvoir être opérationnel sur ces grands rendez-vous. 13e et meilleur jeune du Tour de France l'année dernière, Pierre Latour devait initialement épauler Romain Bardet sur la grande boucle. Mais à court de forme, après une blessure survenue en février, le champion de France 2017 et 2018 du contre-la-montre a dû renoncer. Il se concentre désormais sur d'autres objectifs. De toute façon, je n'étais pas déçu parce que je n'avais vraiment pas le niveau. Donc je n'aurais servi à rien et j'aurais plus souffert qu'autre chose. Donc je pense que c'était la meilleure chose à faire pour pouvoir bien préparer la Vuelta. Un stage intense et près de 6h30 de route aujourd'hui avec l'école mythique de Savoyard comme décor. Concentration et effort, mais avec le sourire et dans un coin de la tête, une pensée pour les coéquipiers engagés sur le Tour. On va rouler le matin, on regarde l'après-midi. Après, pour l'instant, l'équipe, je pense qu'elle est à sa plage. Je pense que là, on voit qu'elle monte un petit peu en puissance par rapport à la première semaine. Elle arrive sur un terrain qui est plus à sa convenance. On a vu hier avec l'équipe qui était assez offensive. Là, on va arriver dans des étapes qui vont vraiment être montagneuses, où ils vont pouvoir s'exprimer. Donc je pense que ça va vraiment être une belle dernière semaine pour l'équipe. Mais ici, c'est un groupe serein et déterminé qui vit loin du tumulte du Tour de France et avale les kilomètres sur les routes des Alpes. Ces mêmes routes qui accueilleront la semaine prochaine les coureurs de la Grande Boucle. Merci. 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 Merci.